Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un beau week-end. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle semaine de recettes de Noël sur Carles'Cooking. Et on commence avec une recette que vous avez été super nombreux à me demander. C'est quelque chose que j'ai fait pendant la finale du Meilleur Pâtissier, pendant que j'étais en duo avec Jacqueline, ma super complice de l'émission du Meilleur Pâtissier. C'est un gâteau qui est énorme et en plus, c'est super facile à faire et le résultat est hyper impressionnant. Alors, je suis sûr que vous êtes prêts. Allez, c'est parti! La première étape pour réaliser notre Crans Cake, il nous faut un moule. C'est un moule spécial. Il vient en 6 pièces. La première chose qu'on va faire, c'est de mettre un spray anti-adhésif à l'intérieur. Et ensuite, on va rajouter de la semoule de blé sur le dessus. Comme ça, le gâteau ne va pas coller à l'intérieur. Et c'est une étape que je fais des fois dehors parce que ça peut être un peu salissant. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire dehors, ce n'est pas grave. Faites-le dans votre lavabo. Maintenant, je vous donne les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser la recette. C'est quelque chose qui est super simple. Il nous faut 500 g de poudre d'amande, 500 g de sucre glace, 4 blancs d'œufs et aussi une grosse cuillère à soupe d'arôme de vanille pour bien parfumer le tout. Et maintenant, on commence! Première étape, je verse toute ma poudre d'amande ainsi que le sucre glace dans un grand bol. Et je mélange tout ça avec mes mains pour obtenir une texture très très fine et surtout qu'il ne reste aucun grumeau. Quand c'est fait, j'ajoute les blancs d'œufs et l'arôme de vanille et je mélange à nouveau. Vous allez voir, ça va vous coller partout sur les mains, mais c'est normal, pas de panique. Continuez à mélanger tout ça délicatement et vous allez réussir à former une boule. Je récupère ensuite une petite partie de la pâte et je l'étale sur mon plan de travail pour réaliser un long, long serpentin qui va être le plus régulier possible. Alors prenez votre temps pour faire cette opération parce qu'on veut que le boudin ait le même diamètre partout pour que le gâteau soit facile à assembler et la taille idéale, c'est celle de votre petit doigt. Je récupère mon moule que j'ai déjà préparé et j'y dépose mon serpentin à l'intérieur des cercles et je referme le tout avec mes doigts pour coller la pâte ensemble. Je fais exactement la même chose avec le plus petit cercle et je termine bien sûr avec celui du centre. Je répète exactement les mêmes opérations avec tous les autres disques en refermant bien les boudins avec les doigts. Alors on a terminé nos anneaux et tout ça part au four pour 12 à 15 minutes à 200 degrés Celsius. Nos gâteaux sont en train de cuire tranquillement au four et maintenant nous on va s'attaquer à la décoration. Habituellement on réalise une glace royale qui est blanche, c'est la façon traditionnelle de faire le crunch cake, mais nous on va faire ça super kawaii, je dirais même kawaiissime! Alors on va le colorer avec un petit peu de colorant vert en gel. Alors pour réaliser notre glace royale, on va prendre 470 grammes de sucre glace, 3 blancs d'oeufs et du colorant vert. Et aussi on va faire la décoration de notre gâteau. Alors moi aujourd'hui j'ai pris des petits bonbons multicolores pour réaliser les boules de Noël bien sûr. Et j'ai aussi fait deux étoiles en pâte à sucre qui sont bien grosses, bien épaisses. J'en ai fait une pour le gâteau et l'autre c'est pour Isaac parce qu'il aime ça. Je savais que ça allait lui faire plaisir. Allez, on met ça ensemble! Je verse mes blancs d'oeufs dans mon sucre glace et avec une petite mixette je mélange tout ça jusqu'à ce que j'obtienne une texture qui va être lisse et surtout sans aucun grumeau. Quand c'est fait, j'ajoute une touche de colorant vert et je mélange à nouveau. Quand mes gâteaux ont bien cuit et qu'ils ont refroidi, je récupère le plus grand disque de gâteau et je le dépose sur une assiette de présentation. Je prends ma glace royale verte et je réalise une guirlande en forme de zigzag sur le disque, c'est ce qui va faire la déco du sapin mais aussi ce qui va nous permettre de coller le gâteau ensemble. Je récupère encore le plus grand disque, je le pose délicatement sur le premier, je m'assure que ce soit bien collé et avec la glace royale je dessine une autre guirlande. Je suis sûr que vous avez compris le principe, on pose toujours le plus grand disque sur le dessus et on remet de la glace royale en forme de zigzag pour imiter la déco du sapin, alors faites cette opération très délicatement. Je suis rendu à la moitié de l'assemblage de ma tour de gâteau et habituellement la tradition veut qu'on mette une bouteille d'aquavite à l'intérieur, mais vous à la maison vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, vous pouvez mettre des chocolats, des bonbons, bref, mettez à l'intérieur ce que vous voulez et surtout ce qui va faire plaisir à vos invités. Allez, moi je continue à rassembler tout ça. C'est vraiment la partie la plus longue de la recette, mais c'est le moment idéal pour vous pratiquer à chanter vos cantiques et vos chansons de Noël. Je récupère enfin mon dernier disque de gâteau et je le colle tout en haut avant de terminer avec une dernière guirlande en glace royale. Pour la déco c'est hyper simple, je rajoute un petit peu de glace royale sur le gâteau là où il y a les guirlandes, je récupère mes petits bonbons, j'ajoute aussi une touche de glace royale pour bien les coller et je le dépose avec mes doigts. Je répète bien sûr toutes ces opérations avec des bonbons de couleurs différentes un peu partout sur le gâteau. Et quand mon sapin est bien décoré avec toutes les boules de Noël, je viens bien sûr déposer la belle étoile sur le dessus. Et boum, notre sapin de Noël XXL en gâteau est terminé, j'espère que vous avez aimé la recette. Moi je vous le dis honnêtement, je me suis éclaté à faire cette recette du meilleur pâtissier. Je sais que c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors c'est vraiment une recette que les enfants et les adultes vont adorer parce que de un, c'est hyper ludique et en plus c'est ultra gourmand. En plus avec un dessert gros comme ça, il y en a pour la famille et les amis, c'est un truc de malade. J'espère que la recette vous a plu. Si oui, vous faites péter le compteur des pouces en l'air. Et moi je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une vidéo spéciale avec Isaac. On va réaliser un slime comestible sur le thème de Noël. Alors soyez au rendez-vous et puis je vous dis à mercredi, ciao ciao! Wow! Hum!